Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga pour s'affiner. Je vous ai préparé un cours de yoga vinyasa en endurance. On va travailler globalement toute la tonicité du corps. Pour ça, on va commencer en position de tailleur, comme vous êtes à l'aise. On va prendre une grande inspiration. On va lever les bras vers le haut, entrelacer les mains, et poussez ici tout le corps vers le haut. Vous pouvez lever les épaules, étirer vraiment le dos. Inspire et expire, pousse les mains vers l'avant, regarde ton ombret. Inspire, repars vers le haut, lève les épaules, étire le dos, et baisse les épaules, expire, pousse les mains vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le haut, dépose ta main gauche sur le tapis, regarde sous ta main droite, et viens ici poser le coude sur le tapis, ou garde le bras tendu, et regarde sous ton aisselle droite. Inspire, reviens, et prends une grande expiration. Inspire, bras gauche vers le haut, dépose ici le coude sur le tapis, ou garde le bras tendu, et regarde sous ton aisselle gauche. Et inspire, reviens. Inspire, lève les bras vers le haut, expire, main droite sur le genou gauche, regarde vers l'arrière. Aide-toi de ta main gauche pour garder le dos bien droit. Et inspire, reviens par le haut, main gauche sur le genou droite, main droite derrière le dos, et regarde derrière toi. Et inspire, reviens. Expire, baisse les bras. On va venir ici dans une position de quatre pattes. Aligne bien ici les mains à l'aplomb des épaules, crochette les pieds en demi-pointe derrière, et juste à l'expiration, tu vas soulever un petit peu les genoux du tapis. Et gardez la posture pour quelques secondes. Garde bien la tête dans l'axe du dos, rentre bien le ventre, engage légèrement les fessiers. Et repose les genoux. On y retourne, inspire et expire, lève délicatement les genoux. Regarde bien entre tes mains. Prochaine expiration, tu vas pousser les fesses vers le haut, en chien tête en bas. Plie la jambe gauche, et plie la jambe droite. Encore une fois. Regarde vers tes mains, et viens marcher pour amener les pieds entre tes mains, puis écarter largeur du bassin. Plie ici le genou gauche, inspire, lève le bras droit vers le plafond. et redescends le bras sur le tapis. Plie le genou droit, inspire, lève le bras gauche. Trouve bien ici la torsion à partir du milieu du dos. Ouvre les épaules et repose ici la main sur le tapis. Bien ici, plie les genoux et déroule le dos. Bien ici, rejoins tes pieds à l'avant du tapis. Ouvre tes paumes de mains vers l'avant. Engage légèrement les fessiers, le dos est droit. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, descends dos plat. Plie les genoux si ton dos ne peut pas rester à plat. Inspire, bout des doigts au sol, regarde vers l'avant. Expire, saute planche. Et reste ici un petit instant. Descends les coudes proches du corps. Inspire, chien tête en haut. Crochette les pieds, chien tête en bas. Monte sur les demi-pointes. Inspire et saute entre les mains. Tends les jambes. Inspire, bout des doigts au sol, regarde vers le haut. Expire les genoux. Et inspire, remonte complètement de droit, bras vers l'avant. Redescends les mains en position de prière. Tadasana. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, descends dos plat, main sur le tapis. Inspire, regarde vers le haut, bout des doigts au sol. Expire, jump planche. Descends directement, coude proche du corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Plie le genou gauche. Plie le genou droit. Encore une fois, genou gauche. Et genou droit. Monte sur les demi-pointes. Regarde tes mains et saute. Ici, ramène tes pieds. Tends les jambes. Inspire, bout des doigts au sol, regarde vers le haut. Expire, nez genou. Inspire, remonte complètement. Expire. Tadasana. Inspire, monte les bras vers le haut. Expire, descends dos plat, main sur le tapis. Inspire, regarde vers le haut. Expire, plonge, chaturanga, descends les coudes proches du corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en haut. Et reste ici pour quelques respirations. Ici, tu pousses la jambe droite vers l'arrière, orteil dirigé vers le tapis. Inspire et expire, amène le genou vers le nez dans une planche. Tiens ici, gagne bien toutes les parties de ton corps. Expire, repousse la jambe vers l'arrière. Inspire, expire, genou vers le nez. La même chose. Ouvre ton genou vers ton coude droit. Vers ton coude gauche. Et repousse vers l'arrière. Orteil dirigé vers le tapis. Et viens ici, poser ton pied entre les mains. Inspire, lève les bras vers le haut. Recule bien la hanche droite. Baisse les épaules. Inspire, expire, amène les bras vers l'arrière. Descends ton ventre sur ton genou. Essaye d'avoir le dos droit. Inspire, reviens. Directement, expire, renaissance. Avec contrôle. Et inspire, reviens. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne-toi vers la droite. Les bras sont parallèles au tapis. Viens ici, poser la main gauche sur le tapis. Regarde ta main droite. Et à l'inspiration, tu reviens dans la posture avec les bras parallèles au tapis. Bras droit par en bas, reviens face. Inspire. Expire, amène les bras vers l'arrière. Et inspire, reviens. Repose les mains sur le tapis de chaque côté de ton pied. Et repousse la jambe droite vers l'arrière. Pied à côté de l'autre pied. Reviens dans une planche. Et inspire, lève le bras droit. Tu peux regarder ta main droite ou garder la tête face à ta main gauche. Ramène ici le bras droit à l'oreille. Et pousse les fesses vers le haut. Regarde ta main gauche. Inspire, reviens dans une planche latérale. Et reviens face. Repousse les fesses vers le haut en chiant tête en bas. Ici, tu vas inspirer. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Les orteils sont dirigés face au tapis. Expire, amène le genou vers ton nez dans une planche. Et repousse le pied vers l'arrière. Inspire, expire, amène le genou vers ton nez. Engage les fessiers, engage les abdominaux. Ramène ton genou vers ton coude gauche. Vers ton coude droit. Et repousse la jambe gauche vers l'arrière. Ramène le pied entre les mains. Expire. Et inspire, lève les bras vers le haut. Baisse les épaules. Inspire, expire, ramène les bras vers l'arrière. Ramène le ventre proche du genou gauche. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, ramène le ventre proche du genou. Et les bras vers l'arrière. Avec contrôle, inspire, remonte les bras. Et expire directement. Redescends le ventre proche du genou. Inspire, lève les bras. Inspire, grandis-toi. Expire, regarde vers la gauche. Expire, regarde vers la gauche. Et viens poser ici la main droite sur le tapis. Et regarde ta main gauche. Avec contrôle, inspire, reviens dans la posture initiale avec les bras parallèles au tapis. Regarde vers la gauche. Bras gauche, pars en bas. Inspire, reviens face. Et une main de chaque côté de la jambe. Repousse la jambe gauche vers l'arrière. Et reviens dans un chien, tête en bas. Reviens dans une planche. Et inspire, lève le bras gauche, tourne-toi vers la gauche. Monte le bras gauche à l'oreille. Pousse les fesses vers le haut. Engage les obliques. Regarde ta main droite. Regarde, reviens dans une planche latérale. Et dans une planche de face. Descends ici les coudes proches du corps. Et si tu viens poser l'oreille gauche sur le tapis. Ramène ici le front sur le tapis. Les mains à l'aplomb des épaules. Et repousse les fesses vers l'arrière. Et viens t'asseoir ici sur les fesses dans la posture de l'enfant. Reprends ta respiration. Reprends ta respiration ici. Et expire, viens dans un quatre pattes. Crochette les pieds. Prends une grande inspiration. Expire, lève de quelques centimètres tes genoux. Continue de respirer calme. Et prochaine expiration, viens dans un chien tête en bas. Inspire, regarde tes doigts. Expire, saute entre les mains. Tends les jambes, les genoux. Inspire, boude les doigts au sol. Regarde vers le haut. Expire, les genoux. Inspire, remonte complètement. Bras vers le haut. Et redescends les mains en posture de prière. Les mains qui passent par le sol, viens dans une chaise. Inspire. Regarde tes orteils et vérifie que tu puisses voir tes gros orteils. Descends les mains en position de prière. Et mains dans le sol. Tends les jambes. Inspire, regarde vers le haut. Expire, saute, planche. Et directement, chien tête en bas. Inspire, pousse la jambe droite vers l'arrière. Expire, amène le pied entre les mains. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, ventre sur les genoux. Bras vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, tourne-toi vers la droite. Bras à l'horizontale. Pose la main gauche sur le tapis. Regarde ta main droite. Inspire, reviens les bras à l'horizontale. Bras droit par le bas. Reviens vers l'avant. Viens ici en équilibre sur ta jambe droite. Inspire, étonde-toi vers la gauche. Les bras à l'horizontale. Bras gauche passe par le bas. Reviens face. Et tends la jambe gauche vers l'avant. Replie le genou. Mains en position de prière. Et on va venir dans un guerrier numéro 3. Pousse la jambe gauche vers l'arrière. Ramène ton dos parallèle au tapis. Tu peux garder le genou droit plié. Ou alors tendre la jambe. Inspire, remonte. Travaille la tonicité de la jambe droite. Viens ici dans la posture de l'aigle. Genou gauche sur le genou droit. Bras droit sous le bras gauche. Si tu peux, tu viens enrouler ton pied. Sinon, tu restes comme ça. C'est une posture en compression qui va accélérer tout votre drainage de la fatigue. Profite-en pour calmer ta respiration. Relâche la posture avec contrôle. Un pied à côté de l'autre. Bras qui passe par le bas. Inspire la position de la chaise. Descends ici les mains en posture de prière. Et mains sur le tapis. Tends les jambes si tu peux. Inspire, regarde vers le haut. Expire, planche. Et directement, chien tête en bas. Viens ici pousser le pied gauche vers l'arrière. Et posez directement le pied entre les mains. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, le ventre sur les genoux. Les bras vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le haut. Encore une fois, expire. Avec contrôle. Et inspire, lève les bras vers le haut. Et tourne-toi vers la gauche. Les bras sont parallèles au tapis. Recule bien la hanche gauche. Viens ici poser la main droite sur le tapis. Regardez ta main gauche. Reviens ici les bras parallèles au tapis. Le bras gauche passe par le bas. Inspire, reviens face. Et viens ici en équilibre sur ta jambe gauche. Inspire, grandis-toi. Inspire, grandis-toi. Expire, regarde vers la droite. Bras droit par le bas. Inspire, reviens face. Et tends la jambe droite. replie le genou droit, ramène tes mains en position de prière. Et viens ici dans un guerrier numéro 3. Tu peux garder la jambe gauche pliée ou la tendre. Et ramener ton dos parallèle au tapis. Garde bien les orteils de derrière face au tapis. Inspire, reviens. Et viens ici dans la posture de l'aigle. Genou droit sur le genou gauche. Et main gauche sous le bras droit. Enroule si tu peux ton pied. Sinon, tu le gardes posé sur l'autre genou. Essaye de garder le dos le plus droit possible. Et avec contrôle, relâche la posture. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, ramène les mains sur le tapis. Inspire, regarde vers le haut. Bout des doigts au sol. Expire, planche. Et descends les coudes proches du corps. Inspire, chiant-tête. Expire, chiant-tête en bas. Et ramène ici les genoux à quelques centimètres du tapis, comme les premières postures. Et relâche les genoux sur le tapis. Les fesses sur les talons dans la posture de l'enfant. Déroule le dos. Et viens ici t'asseoir sur le tapis. Et ici, on va faire Navasana. Inspire, lève le bas des jambes. Paume de main dirigée vers le plafond. Le dos est le plus droit possible. Inspire, et regarde vers la droite. Inspire, reviens face. Inspire vers la gauche. Et reviens face. Ici, tu vas tendre les jambes. Et venir dans la posture de la pince. Pashimottanasana. Ici, tu essayes d'avoir le dos droit. Recule bien tes ischions. Et ici, attrape les pieds. Ou juste reste le dos droit. Si tu peux, tu peux relâcher ici la tête vers tes genoux. Calme ta respiration. Inspire, cercle de bras. Viens ici poser les doigts face à l'avant du tapis. Et à l'expiration, tu vas pousser les fesses vers le haut. Ne casse pas la nuque. Engage les fessies. Et expire, redescend les fesses sur le tapis. Viens ici ramener les plantes de pied ensemble dans la posture du papillon. Et juste tu relaxes ici le dos vers l'avant. Profitez de ce moment pour retrouver votre calme. Et déroule le dos. Viens ici en position de tailleur. Les mains sur les genoux. Le menton est légèrement rentré. Tu peux fermer les yeux ici. Et te concentrer sur ta respiration. Que tu vas retrouver lente et profonde. Prends une grande inspiration. Et expire, ouvre les yeux. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à le pratiquer une, deux ou à trois fois par semaine pour être en forme et prête pour l'été. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez ne rien rater sur la chaîne YouTube Elle. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501